Un aéroport pris d'assaut. Des centaines d'indépendantistes catalans. Et la charge de la police entiermeute. En quelques heures, la colère s'est réveillée dans Barcelone. Elle n'avait jamais vraiment été en sommeil. Il suffisait d'une étincelle. Quelques minutes seulement après l'annonce de la condamnation de dirigeants indépendantistes à des peines de prison allant de 9 à 13 ans, les manifestants sont descendus dans les rues de la capitale catalane pour s'insurger contre cette décision de justice qu'ils perçoivent comme une vengeance. Une décision anticipée, cela faisait des semaines que les séparatistes se préparaient. Les forces de l'ordre aussi. Et le clash avec les manifestants n'a pas manqué. Pourtant, un peu plus tôt dans la journée, le cortège était parti dans le calme. Un seul cri résonnait dans les rues. Un appel à libérer les indépendantistes condamnés. Le sentiment d'un peuple ne va pas se plier devant la répression. Et chaque action antidémocratique menée contre les idéaux de millions de personnes ne fera que renforcer ce sentiment. Et la répression ne le fera pas taire. Beaucoup d'entre nous réalisent ce que le gouvernement espagnol fait réellement avec la Catalogne. Cela n'arrive nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes les plus forts et qu'ils veulent nous faire couler. Nous voulons la liberté pour les prisonniers politiques. L'Europe de nous aider. Les manifestants n'ont pas prévu de s'arrêter là. Sur Twitter, le mouvement Tsunami Démocratique a annoncé de nouvelles actions ce mardi avant une grève générale vendredi. Des tensions relancées à un mois seulement. De nouvelles élections législatives en Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada